hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite à tous une très bonne journée donc pour commencer cette journée je vous propose de découvrir un outil qui s'appelle tldr et qui est assez pratique qui rejoint une vidéo que j'ai déjà fait précédemment une vidéo où on a découvert un outil qui s'appelle devdocs io et puis devins io il y avait deux outils qui se rejoignent un petit peu avec pour but de disposer de documentation simplifiée partagée sur internet ou autrement parce que vous allez voir tldr c'est son intérêt c'est aussi de vous les mettre à disposition sur votre laptop donc c'est un regroupement quoi de notes ou d'exemples de commandes linux donc à partir des commandes les plus standards jusqu'à des commandes un petit peu plus poussées comment comment l'utiliser on peut d'une part se rendre sur le site internet ici donc qui est aussi responsif donc du coup vous pouvez très facilement l'utiliser par par mobile et voyez donc bon il n'y a pas besoin de chercher beaucoup il suffit de vous rendre ici commande name taper tar par exemple voilà et vous allez trouver différents exemples de la commande tar comment créer une archive gzip comment enfin bon les tous les cas les plus standards que l'on peut faire avec tard je pense qu'on peut essayer par exemple du hop voilà vous retrouvez le bon du quand on a des familles le du-h etc etc donc ça c'est assez sympathique après à côté vous voyez que c'est un projet github donc si vous cliquez dessus hop voilà vous allez tomber sur vous faire de celui ci sur la page github du projet et ça veut dire que derrière il ya aussi du binaire donc là il vous présente le site principalement sur la page principale et si vous cliquez ici tldr pages hop voilà vous allez pouvoir trouver comment installer le binaire tldr le binaire tldr il faut avoir l'installateur de paquet npm donc sudo apte get install npm donc ça je vous ai mis tout ça ici et puis derrière vous faites un sudo npm install tiré g tldr donc ça ça vous installez tldr est donc petite démonstration tldr marquer tard par exemple est donc là hop voilà vous vous retrouvez avec ce que vous propose le site avec les différents éléments alors tout le paquet tldr n'embarque pas la totalité des datas permettant de requêter les commandes ça veut dire que la première fois généralement vous allez utiliser tldr pour consulter une commande à partir d'autres lignes de commandes c'est probable qu'ils téléchargent en cache donc il ya un système de cache comme apt-get et qu'ils téléchargent les éléments des datas nécessaires de manière à pouvoir vous les fournir par la suite tldr a pas mal d'options si vous tapez le tldr tout court vous allez avoir des différentes options qui vous sont proposées notamment à tirer elle qui va vous permettre de lister les outils sur lesquels vous pouvez faire un tldr donc les différentes lignes de commandes vous avez oui il ya quand même beaucoup beaucoup de choix des choses courantes aux chances aux choses moins courantes vous avez par exemple végétal on vous fera une petite présentation à un moment donné si on regarde végétal voilà donc là vous voyez il n'a pas eu besoin de télécharger là directement en cache et du coup vous avez des exemples d'utilisation de végétal c'est à dire voilà l'utilisation végétal c'est un outil pour faire du test du test de deux sites ou de v host en ligne un peu comme ab pour apache et donc de manière assez poussée aussi donc là vous avez vous avez les éléments pour pour pouvoir découvrir chacun des outils assez facilement en fin de compte et ça peut permettre aussi de voir d'autres manières d'utiliser les choses tiens je vois qu'il ya d'ailleurs il ya trafic et ça c'est cool aussi donc trafic on l'utilise je vous ai déjà fait une vidéo dessus c'est un comment on proxy un reverse proxy comme apache nginx mais un reverse proxy moderne qui est surtout utilisé sur docker on peut aussi l'utiliser donc ça j'en ai déjà fait l'expérience on peut l'utiliser aussi hors docker en installant le binaire sur sa machine et voilà les commandes pour le lancer voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus n'hésitez pas à la partager parce que je pense que c'est un outil qui mérite d'être d'être connu et puis bah n'hésitez pas aussi à commenter pour m'indiquer bas vous vos outils ou vos commandes que vous utilisez régulièrement parce que du coup ça peut être intéressant de les partager je ferai probablement une vidéo dessus si vous avez des commandes intéressantes partager les ça sera l'occasion pour moi de faire une petite liste de choses de tout douce à faire voilà je vous dis à très bientôt sur le zafki